Voilà, alors je vais vous parler effectivement de plus, je dirais, de la souveraineté et plus spécifiquement à partir de la France, parce que si on veut parler d'Europe, on doit le faire aussi du point de vue de la France et de la souveraineté de la France. Alors, c'est un débat à l'heure actuelle qui est très chaud. Il faut le voir ça aussi dans la perspective des élections européennes, parce que c'est un débat quand on voit, quand nous parlons avec des interlocuteurs, que ce soit dans d'autres partis politiques, que ce soit dans des associations, que ce soit avec des groupes de gilets jaunes. C'est la question qui revient absolument constamment. C'est cette question, l'idée d'ailleurs, et même comme Jacques en a parlé d'ailleurs ce matin, l'a évoqué, c'est-à-dire que tout le monde pense en termes d'union sur la question de la souveraineté. Sauf que, voilà, qu'est-ce qu'on entend par souveraineté ? Et donc, là, je regardais avant de préparer cette présentation, parce que, comme vous le savez, la souveraineté, elle est quand même pas mal liée à la question de l'identité, quelle identité on a par rapport dans son propre pays. Et du coup, j'ai eu la curiosité de regarder ce qui avait été dit dans la presse, notamment quand il y a eu la dissolution de groupes identitaires. Et donc, là, je prends tout simplement l'antisèche du JDD et dans lequel il définit ça comme les personnes qui se réclament d'un courant de pensée d'extrême droite qui prône la défense de la civilisation européenne avec une approche ethnique de ceux qui la composeraient. Donc, ils font référence à Damien Rieux, Marine Le Pen, Philippe Olivier, etc., etc., etc. Les identitaires ont depuis longtemps dénoncé la société multiraciale, flirtant parfois avec le racialisme, etc., etc. Et ils notent que le discours s'est adouci depuis 2010, mais que, fondamentalement, il reste le même. Alors, de ce point de vue-là, je me suis posé la question, OK, très bien. On voit d'ailleurs fleurir un petit peu partout sur les réseaux sociaux, justement, parmi les gens qui se réclament, qui se veulent souverainistes, leur référence, on pourra dire, à ce qui, pour eux, compte en termes d'identité, y compris en termes de l'histoire de la France. Et c'est très, très souvent, c'est des, on pourra dire, sont des icônes qui sont projetées, en quelque sorte, sur le devant de la scène. Et ce sont des icônes, en plus, comment dire, qui sont vraiment réduites à leur plus simple expression, sans même qu'on aille chercher derrière. C'est très superficiel, en réalité. Et donc, je me suis dit, OK, bon, voyons ce que, c'est quoi la souveraineté nationale, du point de vue, tout simplement, des principes. Et je suis allée sur le site Vies Publique, comme ça, c'est quelque chose de tout ce qu'il y a de plus officiel, où ils définissent la souveraineté comme la détention de l'autorité suprême, c'est-à-dire d'un pouvoir absolu et inconditionné. Et ils soulignent bien que dans les régimes despotiques, la souveraineté est le plus souvent détenue par un seul homme. Dans les démocraties, elle est détenue par le peuple, constituée en accord politique. La nation, on parle dès lors de souveraineté nationale. Et donc, après, ils émèrent, en fait, des instruments qui vont, d'un point de vue, donc, d'une organisation démocratique et républicaine, qui vont permettre d'exercer cette souveraineté. Alors, si on en reste là, on se dit, OK, c'est parfait, la France est un pays totalement souverain. Or, l'expérience de tous les jours montre que la France n'est pas souveraine. Et ce n'est pas simplement un ressenti comme ça, confus, c'est une réalité. Parce que ce qui est quand même très frappant dans ce texte, que vous pourrez consulter par vous-même, c'est sur le site de La Vie Publique, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est qu'on ne mentionne absolument nulle part les instruments qui vont permettre à cette souveraineté de s'exercer. Parce que la souveraineté formelle, en tant que mécanisme institutionnel, OK, c'est important, mais ça ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qui constitue une souveraineté ? Je pense que tout le monde en est quand même assez conscient, c'est-à-dire que ce sont les fonctions régaliennes, c'est battre monnaie, c'est la souveraineté budgétaire, c'est la sécurité extérieure, la défense du territoire, la défense et la diplomatie, c'est la sécurité intérieure, c'est-à-dire maintien de l'ordre, la police, c'est le fait de définir le droit, de rendre la justice en particulier, et je dirais plus largement, c'est le contrôle de l'économie. Or, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus, je crois que le contrôle de l'économie, ça fait un certain moment que nous ne l'avons plus. Alors, ceci dit, la question se pose, est-ce que la souveraineté existe s'il n'y a pas le contrôle des fonctions régaliennes ? C'est clair que non. Et à l'inverse, est-ce qu'il suffit de détenir les leviers de la souveraineté s'il n'y a aucune vision qui reflète ce qu'on appellera l'identité d'une nation ? Et, bon, OK, tout le monde sait aujourd'hui que la France n'est plus souveraine, donc on maintient ce théâtre d'ombre dans la vie politique, mais, en réalité, il n'y a pas vraiment... Certains se sont emparés de ce débat, en particulier Zemmour, mais de manière totalement fallacieuse. Je le cite, lui, mais comme je pourrais en citer vraiment un grand nombre d'autres. Donc, du coup, je regardais aussi ce qu'il se disait dans la presse. Je suis tombée, par exemple, sur un article du Figaro. C'est donc une tentative de définir ce qu'est l'identité nationale. Et donc, ce qu'ils disent, elles, cette idée d'identité nationale, divise enfin et surtout parce que nous vivons dans l'époque de l'affaiblissement de l'identité collective au profit de l'avènement de ce que Pierre Nora, historien, appelle les identités de groupe, celles-ci qui étaient autrefois réduites aux sphères familiales, personnelles ou privées, structurent désormais politiquement les individus qui les portent dans le débat public. Ces derniers délaissent le commun au profit d'intérêts particuliers qui sont, dans leur principe même, incompatibles avec la conception française de la nation. Il est aisé de constater que ceux ayant une conception communautariste de l'organisation politique et sociale sont opposés à la tradition nationale pour laquelle n'existe qu'un lien direct entre l'État et le citoyen. La question de l'identité nationale est donc, en dernière instance, celle du lien du sentiment d'appartenance. C'est ce sentiment qui permet la concrétion du politique et du culturel donnant corps à la nation. Ce lien, si essentiel et trop souvent négligé, voire rejeté, est plus que juridique et conceptuel, il doit être vécu. Et ça, je trouve ça, a priori, moi je partage ce qui est dit là. Et c'est vrai qu'en réalité, d'un côté, il y a cet affaiblissement de la souveraineté, de l'autre côté, plus il y a cet affaiblissement, plus on voit justement une montée de la revendication identitaire. Mais identitaire sur quelle base ? Parce que c'est ça, le point est là. Et le fait est, c'est qu'en France, aujourd'hui, pour en revenir sur cette question des communautarismes, il y a une montée des communautarismes, c'est un fait. Donc il y a une perte, en ce sens-là, de ce simple fait, il y a une perte d'appartenance à quelque chose qui est collectif et qui lie tous les Français. Et donc c'est vrai qu'il y a un danger par rapport à ça. Et donc, si vous voulez, sans surprise, entre cette perte de souveraineté, le déclin économique et le communautarisme, on voit apparaître des questions telles que celles de l'immigration, qui est montée en mayonnaise en plus allègrement par les médias, parce que ce n'est pas forcément, comme l'a dit Jacques ce matin, ce n'est pas forcément la préoccupation première des Français. En tout cas, c'est vraiment monté en un peintre à cheveux parce que c'est un thème politique qui permet vraiment de tenir les débats. Immigration, contrôle des frontières, etc., etc., etc. Et donc la réponse à ça, en réalité, il n'y en a pas vraiment, parce que soit on est, comme par exemple dans le cas des États-Unis, où on construit des murs, et ce n'est pas qu'aux États-Unis, ou alors l'autre solution qui a été trouvée à l'échelle européenne, c'est ni plus ni moins que de graisser la patte de certains pays pour qu'ils retiennent les personnes, les réfugiés, par exemple, c'est le cas de la Turquie avec les réfugiés syriens, c'est le cas, je crois que c'est la Tunisie, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire que ce sont des pays à qui on donne de l'argent pour qu'ils gardent, en fait, ils empêchent les gens qui fuient leurs propres pays de venir dans les pays européens. Alors, il y a une très grande confusion. Et du coup, j'avais très envie de revenir à certains, de remettre tout ça en perspective, en perspective historique, mais vraiment en très grande perspective historique. Et donc, je vais juste montrer deux, trois petits éléments. C'est sur la flèche à droite. OK, encore. Donc, voilà, on va repartir de très loin. On va repartir du début de l'histoire. Donc, là, on va passer assez rapidement. Je suis désolée parce que ne lisez pas les textes, ce n'est pas la peine. De toute façon, je ne pourrai pas les voir. Bon, voilà. Donc, ça, c'est simplement pour montrer les mouvements de population, en ce qui concerne en tout cas le monde européen. Là, on est à l'âge de glace, la fin de l'âge de glace. Et on voit bien qu'en fait, on est quand même dans des pays qui ont été recouverts pendant très longtemps d'un manteau de glace qui permettait assez peu ou mal, en tout cas, l'habitat et toutes sortes d'activités qui se sont venues que beaucoup plus tard, telles que, par exemple, l'agriculture. Donc, là, on voit, de ce point de vue-là, ah, je ne sais pas ça, le... Ah oui, voilà. Donc, ici, si vous voulez, on voit quand même d'ores et déjà les mouvements migratoires qu'il y a pu avoir dans le monde, grosso modo, à cette époque-là. Alors, ici, je l'ai mis là parce que c'est ce brave homme. Il s'appelle l'homme de Tchédar. Et en fait, alors, j'ai oublié de préciser quand même, l'âge de glace, on se situe dans les moins 100 000 à moins 10 000 ans. Et lui, cet homme de Tchédar, on estime qu'il a moins 10 000 ans. Et donc, en fait, l'endroit où il a été retrouvé, c'est en Angleterre. Donc, ce n'est pas le seul, donc ce n'est pas visiblement un individu unique. Mais disons que les gens étaient quand même un petit peu surpris parce qu'en fait, c'est une reconstitution à partir de l'ADN des ossements qu'ils ont pu retrouver. Et donc, on a la surprise de voir un homme à peau noire et qui est là dans un pays quand même très septentrional. Donc, ça crée un petit peu, comment dire, une surprise, une singularité. Alors, est-ce qu'il était tout seul ? Est-ce qu'il y en avait d'autres ? On ne le sait pas. En tout cas, moins 10 000 ans. Ici, ce que nous voyons, c'est l'évolution au moment où on passe des chasseurs-cueilleurs à l'agriculture. Donc, ce qu'on voit... Alors, c'est très important, ça, parce que si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Les chasseurs-cueilleurs sont des nomades. On passe à une société où les gens se sédentarisent, ils se fixent. Et les gens qui viennent... Il y a eu beaucoup de circulation. Enfin, déjà ici, là, on voit les différents peuples. Et on voit que ces peuples, pour certains, vont bouger et pour d'autres, vont se fixer. Donc, ça, c'est un moment très important. Là, on est vers, comme vous le voyez, vers moins 8 000. Et ça, c'est la période de la colonisation de l'Europe où il y a des mouvements de population. Et on voit que ces mouvements de population... Alors, vous voyez ici, là, on est dans le... Tout ça, ça, c'est la Grèce. Là, on est... On est vraiment déjà dans l'Orient. On touche l'Orient. On voit donc ces populations qui viennent parfois de très loin, qui viennent d'Europe. Ici, si vous voulez, on voit, il y a les noms des différents peuples qui viennent, qui sont les fameux barbares, comme on les a appelés par la suite. Je ne vais pas vous dire les noms, mais de toute façon, ça n'a pas grande importance. C'est juste pour que vous ayez une idée des mouvements de population. Ici, ça, c'est aussi très important, parce que c'est tous les liens, parce qu'on pourrait penser que tout ce monde-là, dans cette... Là, on est un petit peu plus... Il n'y a pas de date, mais bon, on est peut-être dans les moins 500 ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais... Oui, non. Là, il y a 200. 200, pardon. 200 avant. Non, 200. 200 avant Jésus-Christ. Donc, pardon. Là, très important, c'est qu'on voit qu'il y a une activité qui s'est développée, qui est déjà très ancienne. Et vous voyez des routes. Vous voyez ici. Vous voyez... Tout ça, c'est les commerces qui viennent de beaucoup d'Orient, du Moyen-Orient, de la partie orientale de la Méditerranée, et qui vont irriguer, en fait, l'Europe. En particulier, il y a aussi des routes qui sont là, qui sont moins nombreuses, mais il y a des grands ports qui sont en Afrique du Nord. Et donc, ces routes-là, je le rappelle, c'est quand même quelque chose de connu, mais enfin, bon, je le rappelle. C'est-à-dire que vous avez ici, en particulier dans cette partie, la Syrie, tout particulièrement la Syrie, d'ailleurs, le Levant, comme on disait autrefois, vous avez tout ce qui vient de la Chine. Les caravanes, les fameuses caravanes, c'est là, elles viennent, elles amènent leurs marchandises dans cette zone. Donc, c'est la Chine, c'est l'Arabie, c'est l'Inde. Donc, il y a toutes ces denrées qui viennent de loin et qui arrivent en Europe. Et en Europe, ça, je ne sais pas s'il y a des Marseillais dans la salle, mais je rappelle, par exemple, c'est de même, Marseille, c'est Massalia, c'est un comptoir grec très important qui s'est installé en Gaule. Et là, on ne le voit pas très bien, mais en fait, depuis Massalia, ça a ouvert toute la circulation dans le Rhône et ça a irrigué l'intérieur de la France et très vraisemblablement aussi, ça a irrigué, en tout cas, vers les îles britanniques et en Allemagne, etc., etc., etc. Voilà. Alors, ici, nous avons, après, on avance chronologiquement et on voit qu'une nouvelle vague, cette fois-ci, des invasions barbares en tant que telles, c'est-à-dire tous ces gens qui débarquent d'endroits extrêmement lointains, pour certains, c'est la Mongolie, c'est des endroits, voilà, et qui arrivent en Europe, enfin, ou qui s'arrêtent dans d'autres endroits entre-temps, je veux dire, ils n'ont pas tous comme destination la Gaule. Certains vont, s'arrêtent en chemin, vous voyez, là, ils vont, par exemple, en Grèce, Bulgarie, Roumanie, etc., etc. Là, c'est plutôt le nord de l'Europe. Ici, c'est les îles britanniques, etc., etc. Donc, il y a des mouvements extrêmement importants, qui se sont faits, certes, sur des périodes importantes aussi, mais quand même, et qui font, qui donnent la structure de notre société européenne dans le sens large du terme. Et ça, pour donner un sens de... Parce que ce que je vois beaucoup dans les gens qui parlent de souveraineté, d'identité, c'est vraiment, comment dire, un petit peu l'idée d'une espèce de France, pardon, merci, d'une France mythique, d'une Europe mythique, quelque part, ce n'est pas toujours dit, mais qui se suffit à elle-même. Alors, bon, je caricature peut-être un petit peu, mais il y a un petit peu de ça. Et là, ce que je voulais montrer, ça, par exemple, ici, vous reconnaissez peut-être, en fait, c'est un dromadaire. C'est un dromadaire qu'on trouve sur le bas-relief de la cathédrale de Sens. Bon, la cathédrale de Sens a été faite, commencée vers les 1130 et des poussières. Et donc, Henri Pirenne, le grand médiéviste, explique que dans la Gaule, donc, certes, il y a eu l'Empire romain, mais il y avait donc des chameaux. Les chameaux étaient utilisés comme bêtes de somme et donc étaient visibles. Alors, il n'y en avait peut-être pas des quantités absolument énormes, mais en tout cas, ils existaient. C'était présent. Donc, il y avait cette présence, on pourra dire, d'animaux, pas vraiment de nos contrées a priori. Ici, c'est toujours à Sens. Vous voyez ici un éléphant qui est représenté. Et ici, un autre qui est peut-être... Bon, la photo est un peu trop claire, mais on reconnaît très bien. Ce sont des éléphants sur un chapiteau de l'église d'Aulnay. Là, on est dans le Saint-Onge, en Charente-Maritime. L'autre, on était en Bourgogne. Donc, si vous voulez, ce n'est pas forcément là où on s'attendrait à voir des gens qui ont vu ce type d'animaux. Mais ce qui est clair... Alors, est-ce qu'ils les ont vus eux-mêmes ? Est-ce que c'est d'après des récits qui leur ont fait ? En tout cas, la représentation, elle est quand même assez fidèle, je trouve. Donc, c'est quelque chose qui était présent dans l'environnement des gens et il y avait des discussions. Et voilà. Ici, vous voyez ça. C'est une sculpture qui est dans un petit village qui s'appelle Freinet-sur-Sarte. Ce n'est pas loin du Mans. Là, on n'est pas vraiment dans le bassin maniétéranéen. On est même assez loin, en réalité. Et vous voyez que, bon, c'est quelqu'un qui a un faciès qui n'est pas absolument le faciès européen qu'on voit ordinairement. Ici, voilà, vous avez quelqu'un. C'est pareil, c'est sur la même vise. C'est toujours à Freinet-sur-Sarte. Donc, vous avez quelqu'un qui clairement n'a pas un faciès européen. Visiblement, c'est quelqu'un, on peut supposer un Chinois. En tout cas, c'est une... C'est un faciès asiatique, ça, c'est sûr et certain. Et donc, c'est assez amusant de voir ça représenté directement sur les églises. Et c'est important parce que, si vous voulez, les églises, contrairement il y a des œuvres d'art, il y a des peintures, etc., etc. On sait que ça, ça n'a pas bougé, en quelque sorte, a priori. Donc, ça n'a pas été, comment dire, emmené d'un endroit à l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc, voilà. Ici, alors ça, j'ai trouvé ça aussi intéressant. C'est à Aurillac. Et vous voyez, par exemple, ces bonhommes qui sont ici, là, avec leur petit chapeau comme ça. Et donc, ça, c'est des chapeaux qu'on retrouve assez... Alors, est-ce que c'est exactement la même chose ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça semble assez inspiré de ces statues. Ça, c'est en Turquie. C'est un comagène. C'est des statues absolument énormes qui sont là. Et donc, ici, ça, c'est dans un magnifique monastère qui s'appelle Cérabonne et dans lequel... Bon, c'est un endroit qui est tout à fait surprenant parce que vous avez... Là, on le voit très mal sur la photo, mais tout ça, c'est des réalisations, des sculptures qui sont sur un marbre rose très, très beaux et qui sont très d'inspiration byzantine, ce qui est un petit peu normal, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Byzance a dominé toute la région. Mais Byzance, je rappelle, parce que c'est Byzance, c'est devenu Constantinople et aujourd'hui, c'est Istanbul. Donc, si vous voulez, c'est une influence directe. On voit cette communauté, ce bassin maléterranéen qui est irrigué par toutes ces influences et on le voit tout particulièrement dans l'art, mais pas que. Alors ici, c'est une autre vue. Là, on le voit, c'est la tribune. C'est un très, très, très beau... Très belle... C'est tout à fait magnifique et on voit très, très bien, là aussi, cette inspiration. Là aussi, on revient, là, c'est de nouveau en Charente-Maritime. C'est toujours l'église d'Aulnay avec, si vous voulez, cette façon d'orner les choses de manière extrêmement riche, d'occuper un très grand soin à apporter à l'ordementation qui est assez typiquement orientale, il faut dire. Et là, c'est un petit... Bon, vous ne verrez rien. Malheureusement, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, voilà, juste ces quelques... Ces photos pour donner un petit peu le sens de cette influence au travers des arts. Mais si on lit, par exemple, Pyrène, donc ce médiéviste dont je vous parlais, lui, ce qu'il explique, c'est qu'à cette époque-là, donc il dit, là, on est dans la période jusque, grosso modo, au VIIe siècle. Je laisserai à Benjamin le soin de développer pour la période suivante. Et donc, lui, il décrit l'Occident comme une mosaïque de royaumes barbares, Osrogo, Visigo, Vandale, Sueve, Bourgogne, Alamand, Anglo-Saxon, etc., etc. Mais dans cette mosaïque qui est issue aussi de l'Empire romain et qui est aussi issue de l'influence grecque, vous avez une très grande présence, justement, des Grecs, des Syriens, des Juifs, et qui découle directement de, plus encore que de l'Empire romain, en réalité, de la Grèce. Alors, ce que dit Pyrène, il donne quelques anecdotes qui sont assez amusantes. Il explique comment les Syriens, alors, Syriens, ce n'est pas nécessairement la Syrie d'aujourd'hui. Il faudrait peut-être plutôt dire le Levant, enfin, cette partie de l'Est de la Méditerranée. Donc, il dit, bon, eux, ce sont les rouliers des mers, comme l'ont été les Hollandais au XVIIe siècle. Et donc, c'est eux qui sont le relais des caravanes qui arrivent de l'Inde, de la Chine, de l'Arabie. Et donc, ce sont des commerçants et beaucoup de commerçants qui s'installent en Gaule et qui prospèrent, d'ailleurs, qui réussissent très bien, qui jouent un rôle quand même assez important et qui sont très, très actifs. Et donc, pas simplement dans le sud de la Gaule ou de ce qui deviendra la France, mais de toute la France. Par exemple, Grégoire de Tour, qui est un historien de la période médiéphale, parle des marchands grecs d'Orléans qui s'avancent en chantant à la rencontre du roi. Donc, ça, c'est un épisode qu'il a vu. Plus loin, il parle de Narbonne. Alors, il dit, la population de Narbonne, on est en 589, est composée de Gôtes, de Romains, de Juifs, de Grecs et de Syriens. Donc, si vous voulez, on voit effectivement cette dimension qui est extrêmement ouverte et qui s'imprègne de tout ce qui se passe dans cette partie du monde et notamment avec l'influence, encore une fois, de la Grèce. Et cette influence, on la trouve dans quelque chose auprès de gens qui sont peut-être les plus imprévus, je dois dire. Et là, je vais reculer pour aller vers le futur. Je vais d'abord retourner une nouvelle fois vers le passé. Je vais vous parler des druides, très brièvement. Alors, effectivement, quand on parle des druides, généralement, ça n'a pas de très bonne presse parce qu'on sent venir l'imposture. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jean-Marc Bruneau qui a fait une étude extrêmement intéressante sur les druides. Et donc, bon, déjà, il a fait tout un dépoussiérage historique très, très important pour se concentrer sur spécifiquement la Gaule et les druides en Gaule parce qu'il y a d'autres courants, on pourra dire. Et donc, généralement, on les présente comme des prêtres de religion primitive. Mais lui, il montre qu'en fait, ils sont beaucoup plus que cela. C'est-à-dire qu'ils ont été une fonction de magistrat, d'administrateur, de législateur. À la limite, ils vont même être impliqués dans la définition du droit, rendre la justice. Et ils sont très impliqués dans le fonctionnement des institutions et de la vie sociale. Et donc, lui, ce qu'il dit, cet auteur, il en parle comme des sages assez proches par leurs préoccupations intellectuelles et scientifiques des philosophes présocratiques. On se dit, tiens, ça, c'est quand même intéressant parce que, voilà, les présocratiques, ils ne sont pas en Gaule. Et donc, ces druides forment une congrégation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez connu et documenté sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup d'études qui discutent des questions les plus essentielles, notamment lors des fameuses réunions annuelles dans la forêt de Carnut. Je crois que tous les lecteurs d'Astérix et Obélix reconnaîtront ce fait historique. Et donc, ce que lui montre, c'est qu'en réalité, lors de ces réunions, on discutait des questions les plus essentielles et beaucoup, beaucoup des questions internationales, principalement même. Et donc, vous aviez des gens qui étaient là et qui, en fait, étaient dans ces réunions. Et alors, lui, l'hypothèse qu'il fait, je pense que c'est un peu plus qu'une hypothèse, c'est que les druides étaient, discutaient, avaient une vision de fédérer, parce qu'ils savaient que tous les peuples gaulois, les tribus gaulois, je ne sais pas comment il faut dire, étaient extrêmement dispersées, disparates, il fallait une fédération. Donc, ils ont tenté de faire cette fédération qui a échoué, malheureusement, mais il y avait une vision unificatrice qui était dispensée par rapport avec ces druides. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est en fait le fait que ces druides étaient eux-mêmes très, qu'il y avait des liens très forts, justement, avec la dresse. Alors là, on parle d'une période où on est 400 ans avant Jésus-Christ et notamment où il y avait des liens avec les pythagoriciens, en particulier au travers de Marseille qui servait un petit peu de relais. Et donc, je voulais juste retrouver, attendez que je ne me trompe pas, pour comprendre qui étaient réellement les druides, quelle fut leur spécificité première, il nous a fallu revenir aux témoignages les plus anciens, ceux des philosophes grecs. Donc, c'est les philosophes grecs qui témoignent. Ils nous ont appris deux choses. L'apparition des druides en Gaule est beaucoup plus ancienne qu'on ne le pensait. Elle est contemporaine ou antérieure au 5e siècle avant Jésus-Christ et les druides ont été d'emblée considérés par les philosophes grecs comme leur semblable, leur père. La comparaison récurrente avec celle des pythagoriciens pendant la période hélénistique nous a enseigné, par ailleurs, que la philosophie des druides avait en commun avec elle une volonté d'action politique. Ils cherchaient à moraliser non seulement les Gaulois mais aussi leurs règles de vie en société. Il semble, si l'on en croit Poséidonios, qu'à la différence avec les pythagoriciens, ils aient même réussi à imposer durablement et chez quelques peuples ces nouvelles idées et à les transformer en institutions pérennes. Donc voilà. Donc ça, c'est juste un exemple. J'ai trouvé ça très intéressant parce que ce n'est pas des choses qu'on entend très souvent. Et j'ai trouvé ça surtout très intéressant parce que ça pose en fait cette question. Jean-Louis Bruneau, pardon, ce n'est pas Jean-Marc d'ailleurs, fait une différence entre les druides irlandais et gaulois et il montre qu'il y a des orientations différentes. Et les druides gaulois en fait ont une orientation qui est en quelque sorte plus politique outre le fait d'être en quelque sorte inclus dans cette dimension grecque. donc ils ont une conception, ils ont une action qui, dès le départ, est d'emblée plus politique. Et quand on regarde ça à la lumière d'aujourd'hui et quand on pense à la question de l'identité, bon ça, je prends un exemple, il y aurait sans doute 36 000 autres choses à dire, il y aurait sans doute tout à fait des contradictions, mais j'ai décidé de prendre cet exemple parce qu'il illustre certains pans de l'histoire qui ne sont pas connus qui montrent qu'effectivement cette identité elle s'est bâtie au travers de l'histoire, bon ça c'est une évidence, c'est une banalité de dire ça, mais elle s'est bâtie sur quoi ? Et là on voit des éléments qui ne sont pas du tout ceux qu'on entend généralement dans le narratif sur l'histoire de France et qui sont ignorés. C'est-à-dire que la France, et c'est là où je veux en venir, c'est que la France ce n'est pas une question du sol et du sang et de la race comme dans l'antisèche du JDD où on parle, on fait des références à une certaine forme d'ethnicité, il n'y a pas d'ethnie en France, il n'y en a jamais eu parce que c'est une population qui est totalement mélangée et donc ce qui définit l'identité de la France c'est ailleurs, c'est autre chose et c'est quelque chose de plus puissant qui est de l'ordre de ce que disait de Gaulle quand il disait je me suis toujours fait une certaine idée de la France, c'est cette idée-là que nous, nous devons incarner aujourd'hui et pour la propulser dans l'avenir parce que, et je vais terminer avec une citation de Ferdinand Buisson qui est le philosophe, l'homme politique et le cofondateur de la Ligue des droits de l'homme où il disait un Français n'est pas seulement un homme né en France c'est un homme né de la France qui a l'esprit formé de son esprit qui a appris d'elle à regarder toujours plus haut à vouloir toujours plus de lumière toujours plus de raison toujours plus de fraternité et ça je trouve que c'est très beau et je trouve cependant que ce n'est pas suffisant parce que la question c'est l'action pour aboutir à cela et d'avoir ce projet et comme on l'a vu avec la présentation de Sébastien on voit bien que quand la France n'a pas de vision n'a pas de projet à porter ça aboutit à des catastrophes pour l'Afrique mais ça aboutit à des catastrophes aussi pour nous et donc dans ce cadre-là je pense que nous avons une responsabilité alors bon j'avoue je n'ai pas trop parlé de l'Union Européenne mais je pense que l'Union Européenne dans ce contexte-là vous comprendrez bien qu'elle ne porte pas du tout les mêmes valeurs après l'Europe elle existe elle porte des valeurs et voilà enfin elle porte des valeurs elle porte une histoire et elle porte des projets et la France elle s'insère aussi là-dedans voilà merci beaucoup donc Odile nous confirme qu'il n'y a pas de potions magiques pour bâtir l'Europe c'est ça que tu veux nous dire entre autres on passe la parole à Benjamin qui arrive alors bonjour bonjour moi je n'aurai pas de diapositive je vais compter sur vos esprits pour imaginer tout ce dont je vais vous parler parce que alors moi j'ai une certaine difficulté parce que trouver les coopérations de la France et culturelles avec l'étranger quand on parle des druides et des grecs je ne vais pas dire à Odile que c'est facile ce serait là encore une critique facile mais c'est accepté aujourd'hui dans le sens où les druides et les grecs ça n'a pas d'influence sur le monde actuel tandis que là je vais parler d'une époque qui est en fait l'époque où le monde musulman émerge c'est à dire après l'existence de l'islam et où la chrétienté est une puissance existante en Europe à l'époque et où ça a une influence aujourd'hui culturellement mais aussi dans nos rapports avec entre des populations qui viennent contribuer à la France en ce moment et avec lesquelles certaines tensions se créent de par les 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 coutumes des pays d'origine mais aussi de par les réactions de certains courants identitaires ici justement parce que c'est facile là du coup ça devient un peu moins facile c'est à dire que c'est la question des relations entre le monde musulman et le monde anciennement chrétien et aujourd'hui européen et français c'est à dire on sait je pense que tout le monde je vais pas partir sur tout ce qui est croisade reconquista campagne militaire etc d'abord parce que j'ai 20 minutes d'ailleurs histoire de tenir je vais mettre en place le petit chronomètre voilà donc je disais j'ai 20 minutes et donc je vais me concentrer sur les relations culturelles et ce qui les a quelque part permises à un moment donné c'est à dire qu'on parle de deux mondes certes qui se dont on se souvient à tous qui se sont fait la guerre mais heureusement en quelque chose comme 1200 ans ils n'ont pas fait que ça et c'est de ça que je vais parler je vais me concentrer notamment sur la question sur des individus en particulier parce qu'ils ont été importants et sur les domaines qui leur sont associés je vais vous parler par exemple d'un j'ai excusé mon accent s'il y a des gens qui veulent le corriger dans la salle d'un certain Ibn al-Haytam appelé latinisé en al-azen lui c'est sur la question de la science physique c'est à dire en gros on est très exactement là on est vers 950 jusqu'à 1030 après Jésus-Christ cet homme vit en Égypte qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie en fait c'est simple le sultan le calife du Kher al-Hakim lui confie la traduction du grec à l'arabe des éléments d'Euclide et de l'astronomie de Ptolémée et en les lisant monsieur Alazen je vais utiliser les versions latinisées pour des soucis de compréhension monsieur Alazen se rend compte qu'il y a quand même pas mal d'erreurs dans ses textes et notamment dans un domaine dans lequel il s'y connaît beaucoup qui est la question de l'œil et de la vision c'est à dire que en gros pour Euclide et Ptolémée l'œil envoie des rayons sur des objets pour avoir voir leur forme etc. qui reviennent ensuite dans l'œil pour expliquer à notre œil de quelle forme sont ces objets tout ça de manière instantanée bien évidemment c'est très rapide et monsieur Alazen qui connaît la vision et travaille aussi en astronomie en fait dit ben non ce n'est absolument pas possible que ça fonctionne comme ça c'est plutôt que l'œil est passif et bon je ne vais pas vous expliquer comment il a fait j'ai que 20 minutes et dans le même temps en fait parce qu'il s'est interrogé sur le fonctionnement de la lumière et à l'époque il découvre que les étoiles et le soleil émettent de la lumière mais pas la lune par exemple avant lui on ne savait pas on savait qu'il y avait des phases de la lune etc. mais on ne savait pas comment ça se fonctionnait on ne savait pas que la lune reflétait la lumière du soleil il découvre la chambre noire ceux qui ont des appareils photos comme notre ami ici par exemple Alexis exactement la chambre noire c'est l'ancêtre de la photographie et à l'époque il y a aussi Léonard de Vinci qui va prendre cette chambre noire et qui va paraît-il s'en servir pour aussi faire des tableaux Karel si tu peux confirmer et ce monsieur alors pour dire que tout n'est pas tout rose dans ce monde là aura quelques ennuis avec monsieur le calife Halakim parce que monsieur le calife lui demandera de faire un barrage pour réguler les crues du Nil alors lui au départ monsieur Alasem qui est un homme plein de bonne volonté il accepte puis il se rend compte en remontant le Nil et en reprenant des mesures qu'avec les techniques de l'époque j'entends parce que depuis on a quand même eu le barrage d'Asson ça va être un peu difficile sauf que monsieur le calife est un dirigeant de l'époque et il n'aime pas beaucoup qu'on lui dise non en général on y perd la tête physiquement et donc à la zen en fait il imagine un petit truc c'est qu'en fait il se fait passer pour fou pendant 20 ans jusqu'à la mort de monsieur Halakim c'est très malin d'ailleurs parce que à l'époque le fou est considéré comme sacré donc on ne l'embête pas trop pendant cette période là et du coup en fait ça c'est aujourd'hui on sait qu'il va y avoir une certaine influence sur l'astronomie européenne parce que que ce soit quoi qu'on pense de Galilée Kepler Tycho Brahe ou Copernic ils vont avoir lu à la zen et les travaux d'à la zen pour pouvoir eux-mêmes s'intéresser à ça en fait ces travaux là ils arriveront notamment par l'Espagne mais surtout par l'Italie et moins connus par ce qu'on appelait à l'époque le Saint-Empire romain germanique j'y reviendrai plus tard ensuite un domaine important de notre culture pour ceux qui nous ont entendu chanter tout à l'heure à savoir la question de la musique et bien en fait sur la question de la musique très important ce monde arabe également parce que vous avez un homme qui s'appelle Al-Farabi qui vit au 10ème siècle qui est un très grand théoricien de la musique on lui doit le rapport de la tierce telle qu'on l'a aujourd'hui alors la tierce tierce c'est le rapport de musique qui est lié entre par exemple un do ou un mi ou un ré ou un fa etc aussi bien la tierce mineure que la tierce majeure pour ceux qui ont des connaissances en solfège alors oui c'était important parce que en fait jusque là on les faisait pas très bien et on avait des petits problèmes dans la composition musicale et en termes d'harmonie sonore et surtout il faut savoir que le monde musulman de l'époque en fait pourquoi il se pose des questions à ce niveau là c'est que ils ont une tradition musicale qui est très basée sur la voix humaine justement la chorale sur la musique mélodique et comment en fait on a un principe de composition où les voix sont en train de dire quelque chose et pas juste en train de respecter des rapports mathématiques et en fait c'est quelque chose qu'on va retrouver pour ceux qui savent qu'on est très attaché ici à la question de la culture notamment qu'on retrouvera chez Bach entre autres mais en fait c'est aussi sur la question de la culture on ne peut pas découpler cette question de la musique de la poésie et de son influence sur nous c'est à dire qu'en gros jusqu'à l'époque où l'Italie a des relations avec ce monde arabe arabo-musulman en fait en poésie on imite beaucoup les grecs et les romains et les grecs et les romains utilisent une métrique poétique qui s'appelle l'hexamètre en gros c'est six syllabes et bien en fait jusqu'à l'arrivée du quand le monde arabe arrive ici on renonce à l'hexamètre et on est des tonnes d'autres rapports métriques qui arrivent en poésie et on trouve une influence donc de la poésie arabe sur Dante Alighieri sur François d'Assise sur Laurent de Médicis ça c'est des exemples que je donne plus surprenants sur Machiavel oui et où en fait il y a tout un développement de la poésie occidentale Dante est très important parce que la divine comédie c'est le premier poème en fait Dante a revendiqué de vouloir faire de la langue à l'époque la langue des sachants c'est le latin et Dante en faisant la divine comédie en fait a revendiqué de faire une oeuvre d'art avec la langue du peuple mais une oeuvre d'art qui confine aux grandioses et qui rivalise celle des élites de l'époque avec le latin et le grec en prenant des éléments de grec aussi bien évidemment alors pourquoi j'amène ces questions-là à ce niveau-là et par rapport à ce dialogue culturel à l'époque c'est que certes c'était loin d'être évident mais je voudrais vous parler de quelqu'un que j'ai fait connaissance seulement en faisant ce travail qui s'appelle Frédéric II de Hohenstaufen là encore pour les germanistes dans la salle excusez mon accent or cet homme il vit il n'a pas vécu il a vécu plutôt longtemps selon les critères de l'époque 56 ans un peu moins selon les nôtres mais ça a été extrêmement décisif parce que c'était l'empereur du Saint-Empire romain germanique de l'époque qui recouvre ce qu'on appelle l'Allemagne une partie de l'Autriche et qui va vers le nord de l'Italie jusqu'au nord de l'Italie en partie et les états pontificaux et ce monsieur va avoir quelques petits problèmes avec le pape de l'époque parce que on arrive en 1229 pour vous donner une idée la quatrième croisade et dernière croisade dite croisade vénitienne c'est neuf ans avant quelque chose comme ça ces croisades c'était en gros savoir qui va contrôler Jérusalem et etc et monsieur de Hohenstaufen il en a un peu marre de se faire la guerre avec des gens avec qui on pourrait faire du commerce et avec qui on pourrait bien s'entendre pour vous donner une idée la diplomatie il a une très bonne relation diplomatique avec le sultan Al-Khamil à l'époque parce que en fait les types s'envoient des problèmes de géométrie et de musique à résoudre par leurs diplomates ils n'en sont pas juste à savoir pour ce qu'ils vont s'échanger pour vous donner une idée c'est un peu comme si aujourd'hui au lieu de se disputer le partage du monde Xi Jinping et Joe Biden étaient en train de s'envoyer des études sur la relativité de l'espace-temps et des choses comme ça et à dire regarde t'as vu ça bon bref pour vous donner une idée du niveau que les types y mettaient dans leurs relations et du degré de quelque part d'amitié qu'ils y mettaient et c'est très important parce que le 18 février 1229 ils vont signer un traité de paix qui en fait les musulmans gardent Jérusalem en gros mais les lieux saints chrétiens sont aux mains des chrétiens et ils peuvent y aller comme ils veulent ce qui en fait faisait à peu près si je me base sur les dates la première croisade c'est peu après l'an 1000 ça faisait à peu près 200 ans qu'il y avait des disputes qu'il y avait des conquêtes de territoire dans un sens puis dans l'autre puis re dans l'autre sens puis re dans l'autre avec tous les crimes de guerre les plus absolus possibles et imaginables et c'est très important parce que on en arrive à peu 200 ans après à une personne que j'aime beaucoup qu'on aime beaucoup ici qui s'appelle Nicolas de Cuse qui en fait vient de Treve en Allemagne en Allemagne anciennement Allemagne de l'Est d'ailleurs pour mais plus maintenant monsieur de Cuse a parlé d'un concept qui s'appelle la coïncidence des opposés qui est très important aujourd'hui parce que c'est l'idée qu'au nom d'une idée est supérieure des idées des courants ou des qui se font la guerre qui ne peuvent pas s'entendre peuvent trouver un terrain d'entente à ce niveau supérieur pour travailler ensemble c'est très important à l'époque et c'est très important aujourd'hui parce qu'on est à l'époque où justement les BRICS se développent mais où certaines personnes n'ont pas voit ça émerger avec crainte et la question aujourd'hui c'est de trouver une coïncidence des opposés entre ces différents mondes entre les BRICS mais aussi entre ce parce que entre ce qu'on appelait autrefois le Moyen-Orient et nous-mêmes pour en fait justement trouver un principe supérieur pour travailler ensemble et je pense que justement le développement du monde futur s'y prête bien je vais en rester là et vous laisser nous poser les questions qui vous passent par la tête merci merci donc j'ai une question pour monsieur et une autre pour madame pour vous monsieur cette personne cette scientifique arabe du 10e siècle est-ce qu'ils ont eu le contact avec parce que ça vient à peu près de la même époque avec les Khazars et avec Arun al-Rachid avec ces jeunes là alors il vivait en Egypte bon c'est probablement l'époque où l'Espagne était effectivement arabo-musulmane mais surtout d'après ce que j'ai vu à l'époque non ni avec les Khazars ni avec Arun al-Rachid c'est le sultan de Bagdad à la base il avait surtout des relations avec Charlemagne des très bonnes relations d'ailleurs grâce à lui on a les chiffres arabes qui sont indiens à la base encore un exemple de quelque chose qui ne vient pas d'ici mais de très très loin mais non on n'a pas de traces de relations entre lui et ce monsieur mais en fait ce qui compte c'est que ça procède du même principe de dialogue des cultures et où on s'entend au nom d'un principe supérieur à dialoguer même si certains ne sont pas forcément d'accord pour que ce dialogue ait lieu merci monsieur et pour madame Odile en parlant de l'Union Européenne quelle est exactement la raison pour laquelle la Grande-Bretagne a choisi de ne pas faire la partie de l'Union Européenne parce que d'un côté ce qui me vient à l'esprit c'est la city de City of London ça leur permettra de ne pas ouvrir leur cahier montrer tout l'argent qu'ils lavent est-ce que c'est ça le cas à la raison ou est-ce que c'est ce que Koudinov Kalergi a mentionné dans son autobiographie en 1956 que c'était simplement parce que Bretagne contrôlait donc les nations sur cinq continents et que c'est pour ça qu'elle ne pouvait pas se rejoindre à Pan-Europe donc si vous pouvez simplement dire exactement quelle est la raison pour il y a quand même eu un vote en Grande-Bretagne donc oui il y a eu un vote donc de toute façon il fallait qu'ils partent enfin il fallait qu'ils sortent donc ça c'est une chose après si on le voit et il y a eu beaucoup de batailles d'ailleurs pour empêcher ce départ de la Grande-Bretagne enfin en tout cas à l'intérieur il y a ça il y a eu vraiment ça a été très très houleux pour dire le moins et d'ailleurs la la oui je crois que la question est vraiment désolé je me suis très mal exprimé la raison pour laquelle ils n'utilisent pas l'euro vous vous rappelez de l'attaque du Soros en 92 93 donc on dit que c'est la il paraît que c'est la raison pour laquelle que ce n'était pas juste un simple attaque que c'était organisé pour que les anglais utilisent cette attaque de Soros comme une excuse pour ne pas utiliser l'euro je m'excuse pour la fin d'accord oui j'avais pas compris en tout cas je pense que en ce qui concerne parce qu'il faut faire un distinguo entre la city de Londres et les anglais comme il faut faire un distinguo entre les américains et ce qui ce qui a pris en otage l'état américain et autant cette city de Londres finalement pariait à un certain moment sur l'union européenne avec l'idée de pouvoir l'utiliser à son profit autant à un certain moment et l'euro évidemment par voie de conséquence autant si parce que les anglais ils ont ça c'est à dire d'avoir toujours deux fers au feu donc s'il y a une option A qui ne fonctionne pas de toute façon il y a toujours l'option B et l'option B permet peut-être plus long peut emprunter des détours mais elle permet quand même d'aboutir là où on voulait aller au départ et je ne suis pas sûre que pour eux alors je ne sais pas il y a peut-être des informations que je n'ai pas mais je ne suis pas sûre que pour eux ça a été un grand problème c'est à dire que si la première option ne fonctionnait pas on utilisait la deuxième avec toujours la même idée c'est d'avoir des politiques de contrôle du système financier et de cette manière-là de pouvoir diriger de par derrière en quelque sorte le système économique et financier j'ai une autre question il y avait monsieur ici qui lève la main là-bas qui lève la main et après l'autre monsieur et après j'en ai un autre là voilà bon moi je m'appelle Amodou je suis d'origine sénégalaise je suis de nationalité sénégalaise voilà bon j'avais j'ai loupé un peu comment dirais-je la communication sur les questions africaines je ne vais pas y revenir c'était avec monsieur Sébastien je n'ai pas eu l'occasion de poser ma question alors ce que je voulais apporter tout simplement comme contribution c'est cette idée aujourd'hui qu'on essaye de repenser repenser le rapport entre l'Europe l'Arabie et l'Afrique comme quelque chose qu'il faut aller rechercher encore dans l'histoire pour le faire comprendre aux gens c'est ça cette idée là que je ne parviens pas très bien à comprendre alors que tous les historiens n'est-ce pas grecs de l'époque n'est-ce pas commerciaux qui ont tous existé nous nous connaissons par exemple l'Éthiopie c'est un pays africain noir qui n'a jamais été colonisé qui a eu depuis toute la période historique n'est-ce pas depuis l'Antiquité des rapports avec le monde occidental parce que c'était un pays qui était chrétien alors deuxièmement on oublie aussi Charles Martel moi j'ai appris au Sénégal à l'école élémentaire quand j'avais presque 11 ans que c'est Charles Martel qui a arrêté l'armée d'Arabie qui voulait percer pour entrer et islamiser la France au pied des Pyrénées ça c'est depuis quelle date depuis 732 ah oui mais aujourd'hui on a l'impression qu'on fait penser aux gens le rapport avec l'Europe c'était quelque chose qui est oubliant toutes les parties on parle parfois de la controverse de Valodolide c'est 1500 quelques où on a commencé à repenser l'Afrique le monde arabique comme un monde sauvage comme un monde barbare comme un monde totalement incontre est-ce que j'ai une question par rapport à ça voilà c'est ça que je voulais amener aujourd'hui le monde est disponible pour tout simplement coopérer dans des relations d'échanges commerciaux qui peuvent profiter à tous mais depuis cette période on ne peut pas comprendre parce qu'on ne peut pas faire des rapports commerciaux avec un pays qu'on ne respecte pas d'abord si on ne connaît pas qu'on n'est pas une nation comme une nation humaine comme une nation peuplée d'individus détenant leur souveraineté c'est-à-dire culturelle et tout avec qui on peut échanger on ne peut plus échanger parce qu'il n'y a plus d'essence qu'entre des personnes ou des espèces de la même nature alors je pense aujourd'hui revenir sur cette question pour dire que moi j'ai rencontré des acteurs du SP je suis vraiment content de leur mouvement et tout mais moi je pense que la question de la souveraineté qui est au coeur même de votre préoccupation doit être très bien redéfinie n'est-ce pas et présenter aux français et toutes les personnes qui sembleraient être intéressées par cette question de la souveraineté elle est encore très ambiguë je ne dis pas ambiguë pour vous mais ambiguë encore pour les personnes extérieures à ce mouvement même moi qui ai fait des études philosophiques je m'interroge encore sur cette question de la souveraineté elle est le pivot de tous les mouvements nationalistes il faut le reconnaître aussi quelque part d'où l'intérêt n'est-ce pas et le besoin et la nécessité de le redéfinir clairement pour pouvoir avoir une adhésion sur ce mouvement je vais terminer tout juste par cette question ceux qui parlent aujourd'hui de sortir de l'Europe ça ne me concerne pas peut-être je suis un peu africain mais rien ne passe dans le monde qui ne concerne les autres parties du monde sortir de l'Europe je veux réfléchir avec vous aussi cette question essentielle et je vous interpellerai aussi pour qu'on essaye d'y penser encore parce qu'un penseur comme Kant avait dit quelque part que dans l'histoire universelle du point de vue cosmopolitique qu'un monde avec un seul gouvernement ne peut être que despotique à l'époque on n'avait pas la notion du totalitarisme n'est pas pensée à l'époque de Kant parce que la notion de totalitarisme elle est née après la deuxième guerre mondiale des penseurs comme Anna Arendt qui l'ont développé mais Kant disait qu'un état un monde avec un gouvernement unique ne peut être que despotique aujourd'hui c'est ce que nous vivons avec l'Europe et Kant a beaucoup travaillé pour le développement de la société des nations donc une Europe une Europe des nations et non pas une Europe avec un gouvernement fédéral qui essaye de distoudre toutes les identités culturelles des peuples pour essayer de fonder notre... parce que là vous posez la question vous donnez à presque la réponse je suis désolé si Odile est... mais c'est une réflexion générale que je suscite pour qu'on essaye d'y penser et ça ne peut pas être sûr c'est une réflexion qu'on a nous-mêmes en fait sur cette question de la souveraineté et c'est pour ça qu'on voulait répondre cet après-midi je ne sais pas si Odile, Sébastien ou Benjamin veulent répondre à l'interrogation voilà merci merci peut-être juste oui ce que je peux dire c'est que par rapport à la question de la souveraineté tel que j'ai compris votre intervention et du danger de dérive vers un nationalisme dans le mauvais sens du terme et qui a effectivement c'est un vrai danger et c'est justement en ce sens-là que je redéfinis qu'est-ce qu'on entend par la souveraineté et l'identité qu'il y a derrière si c'est une identité de repli sur soi de se regarder sur le nombril le nombril et de se définir par rapport à un monde fantasmé du passé effectivement ce danger il existe ça c'est clair et c'est pour ça que la question de l'éducation est tellement importante c'est-à-dire que je reprends cette phrase de De Gaulle quand il dit je me fais une certaine idée de la France pour se faire une certaine idée de la France il faut avoir étudié avoir un sens de ce qu'elle est par son histoire il faut avoir un sens de ce qu'elle est par sa population par les aspirations de la population et ça aujourd'hui on ne le voit pas on ne le voit pas chez les politiques ça c'est clair on le voit plus ou moins et de manière très confuse dans la population et on voit bien qu'il y a des comment dire des germes d'aller dans des directions qui peuvent très bien aller vers le fascisme il faut quand même appeler l'achat un chat comme il y a effectivement des germes pour retrouver un sens je dirais de souveraineté et d'identité qui est celui propre que porte qu'a porté l'histoire de la France quand elle s'est fondée en tant que république mais ça c'est la responsabilité d'aller à chacun des citoyens français en ce sens là et de justement travailler de travailler sur l'histoire pour de vrai et là encore pas avec des récits fantasmés mais en allant voir des choses en allant retourner les pierres et c'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cet exemple des druides parce que c'est quelque chose qui est parfaitement inconnu qui paraît totalement hors sol mais qui donne une image à un moment donné les choses ont évidemment totalement changé depuis lors mais ça donne un éclairage sur des choses qui ont eu une influence qui a cheminé c'est comme un ruisseau souterrain d'une certaine manière et c'est un ruisseau qu'il faut alimenter aussi donc voilà ce que j'aurais à dire là dessus alors j'ai eu parce que là on a encore dix minutes à peine entre on a on a oui cinq dix minutes j'avais 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 ben qui a levé la main hop là la plus rapide Dora ah oui non non excuse moi il y avait Daniel avant j'avais oublié Daniel ça c'est vrai et après Dora et 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 c'est donc vous nous avez montré les les mouvements de population et un exemple culturel scientifique et est-ce que l'affiche rouge durant la deuxième guerre mondiale où on a eu des des étrangers qui se battaient pour la France ben contre l'occupant nazi serait aussi un très bon exemple de justement de d'une certaine idée de la France justement c'est les gens participent au à la vision future de la France en combattant pour la France alors bien évidemment bien évidemment vu qu'on parle ici tu fais référence justement à des communistes je pense arméniens si je de mémoire mais pas que mais bien évidemment que c'est un exemple tout à fait important par rapport à ça et qui compte aujourd'hui parce qu'en plus aujourd'hui il y a alors on n'est pas communiste ici mais il y a une forme d'anticommunisme assez rabique qui est en train de se développer notamment je suppose que vous avez vu le parlement canadien applaudir un Waffen-SS il y a une semaine et demie quelque chose comme ça et en fait où ça c'est précisément l'exemple qu'il faut pour pour dire que des gens qui sont considérés comme étrangers dans tous les sens du terme parce que aujourd'hui il y a quelqu'un vous dit qu'il est communiste en France il y a beaucoup de gens qui regardent ça d'un sale oeil en fait ont contribué de fait à construire la république Dora parle bien dans le micro il faut que tu rapproches le micro Dora non non que tu le rapproches allo allo c'est bien c'est pour Benjamin vous a nommé Nicolas de Coussa comment faire connaître à la population cette médiateur de la paix très haut et quand je parle au Nicolas de Coussa je me dis oui le micro Nicolas que je connais c'est où je vais acheter les vins voilà il y a des gens qui n'ont pas compris en fait c'est que Dora parle de Nicolas de Cuse et comment on parlait de Nicolas de Cuse aux gens autour de soi et les gens disent mais le seul Nicolas que je connais c'est celui qui distribue le vin voilà voilà alors il y a eu un report en 2014 il y a eu un reportage sur Jaurès parce que c'était le centenaire de sa mort en fait un professeur de philosophie de lycée faisait lire ça à ses élèves en fait le seul Jaurès il connaissait les élèves connaissaient la place Georges Jaurès c'était à Toulouse mais ils connaissaient pas le bonhomme c'est toujours pareil non la question c'est que je crois que là il y a une tu abordes quelque chose qui est important et qu'il ne faut pas taire c'est et ça c'est ce qui concerne tous les mouvements militants et pas seulement Solidarité et Progrès c'est à dire que moi en militant et je milite tous les jours depuis 15 ans j'ai remarqué que souvent alors c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui mais on apportait aux gens des solutions à des problèmes qu'ils n'avaient souvent pas conscience d'avoir alors maintenant comme il y a l'inflation comme il y a la faillite de l'éducation nationale comme il y a des tonnes de choses comme ça qui arrivent comme il y a la faillite de l'industrie c'est moins le cas mais de fait en fait c'est un problème j'ai pas de solution si toute faite par rapport à ça à part justement allez voir les gens discutez-en avec eux prenez leurs coordonnées pour en discuter chez vous autour d'un café autour d'un verre de vin autour d'une bière autour d'un chez Nicolas etc. autour d'un repas parce que c'est des choses qui sont à voir autour de la discussion et pas juste bon ben voilà on leur donne un nom et un truc à lire et ça fonctionnera ça fonctionnera pas comme ça en réalité il faut créer une relation humaine d'abord pour coïncider avec leurs opposés et avec les nôtres alors Vincent oui bonjour Vincent Crousier de Toulouse on a évoqué on a évoqué la question de la souveraineté personnelle de la souveraineté d'une nation puis ce matin on a parlé du temps long versus l'instantané dans lequel on est plongé avec les écrans or envisager le temps long ça permet de produire de l'optimisme de se projeter dans le futur et en fait ma question elle est pour Jacques parce que je voulais la poser ce matin il va falloir qu'on invite Jacques donc je comptais le faire venir tout à l'heure mais c'est parfait Jacques en fait il y a une dizaine d'années il y avait Lennon Larouche qui tenait un webcast comme il le faisait régulièrement et à la fin d'un des webcast avait pris la parole à distance pour lui poser une question tu lui avais dit voilà comment redonner de l'optimisme dans la population c'était très simple mais tellement fondamental et moi-même qui milite depuis pas mal de temps avec toi je perds parfois cet élan d'optimisme avec la vie et ma question c'est avec le recul c'était donc il y a 10 ans tu as fait deux présidentielles avec une sacrée équipe et je me demandais quelle était ta manière d'avoir vécu ces 10 dernières années de combat de ce point de vue de garder toujours l'optimisme de toujours garder l'optimisme de ce point de vue là de toujours garder l'optimisme après ces 10 ans je l'ai dit ce matin mon terme n'est pas optimisme optimisme c'est linéaire c'est penser que tout ira mieux et ça reste un peu un vœu pieux c'est l'espérance l'espérance c'est beaucoup plus fort c'est penser qu'on explorera l'inconnu et que nécessairement dans cet inconnu on va trouver mieux que dans le connu et c'est donner aux gens le sens qu'on y va qu'on explore comme l'astronaute ou comme la mère qui élève son enfant et qui donne à l'enfant un sens de cette vie qui l'attend et c'est cela donner ce sens que on est heureux de se combattre on est heureux d'apporter quelque chose aux autres et c'est pour la discussion tout à l'heure la notion même d'âme la notion d'âme souvent aussi il y a toute une série d'élucubrations sur cette notion d'âme c'est ce que l'humanité tout être humain a de commun tout être humain a ça de commun ceci dit il y a des chemins différents et c'est la joie de voir comment d'autres ont choisi ces chemins différents vers cette unité et que leur intention a pris des formes qui moi-même m'aideront à poursuivre mon chemin et c'est d'être capable à ce moment-là de voir ce qui se passe dans la tête de l'autre et de l'enrichir et en même temps d'être enrichi en faisant l'effort pour l'enrichir et là si on voyait un Lydon Larouche dont il parlait c'était tout de suite le sentiment qu'il donnait il était là il était présent et il était en train d'élaborer quelque chose qui peu importe tel ou tel détail était quelque chose qui allait vers ce qui avait le meilleur dans l'autre et je pense que c'est économiquer ce sentiment qui rend disons certain que l'avenir sera meilleur que le passé et c'est pas comme en France qu'il faut se pencher vers le passé pourquoi c'est beaucoup plus que ça il n'y a pas d'issue qui ramène au passé mais il faut connaître le passé pour ceux qui dans le passé ont inspiré pour l'avenir et à son tour inspiré pour l'avenir et ça quand on parle aux gens de cette façon tout de suite ils le sentent et tout de suite ça instaure un optimisme mais un optimisme qui doit pas durer qui doit être porté par l'expérience et aller au delà de celui d'instant voilà merci Jacques alors on va merci